Bonjour et merci de nous rejoindre pour les perspectives du marché d'aujourd'hui. Thomas va nous rejoindre, puis la salle des marchés, pour nous parler des dernières évolutions. Thomas ? La société d'infrastructures d'assurance numérique Boost Insurance, aux côtés de l'InsureTechBridge Insurance, a lancé le lancement de CryptoShield qui couvre le vol de crypto-monnaies. Les actions mondiales ont légèrement baissé, tandis que le pétrole et l'or ont augmenté, les marchés recherchant des signes de désescalade après que l'OTAN et les États-Unis ont déclaré qu'ils n'avaient pas vu la Russie retirer ses troupes des frontières de l'Ukraine. Le mois dernier, les prix à la consommation britannique ont augmenté au rythme annuel le plus rapide depuis près de 30 ans, intensifiant la pression exercée sur les ménages et renforçant les chances que la banque d'Angleterre relève ses taux d'intérêt. L'action Alibaba s'est échangée latéralement lors de la dernière session. Selon l'indicateur stochastique RSI, nous sommes dans un marché suracheté. L'euro a augmenté de 0,3% par rapport au dollar lors de la dernière session d'échange, l'indicateur RSC indique un mouvement baissier. La dernière session a vu la livre sterling gagner 0,3% contre le dollar, l'indicateur Williams indique un marché suracheté. Le dollar australien a gagné 0,6% contre le dollar américain lors de la dernière session. L'indicateur RSC indique un mouvement baissier. Les demandes initiales de prestations de chômage aux Etats-Unis seront publiées à 13h30 GMT, le taux de chômage des Pays-Bas à 5h30 GMT, l'indice national des prêts à consommation du Japon à 23h30 GMT, l'évolution de l'emploi en Australie sera publiée à minuit 30 GMT, les mises en chantier de logement aux Etats-Unis à 13h30 GMT, le taux de chômage de l'Australie à minuit 30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour tous les événements et les dernières nouvelles sur les marchés financiers.